Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo sur Call to Arm, c'est toujours la conquête de la Pologne, nous jouons les allemands, nous sommes face aux polonais et là nous sommes en défense, on doit défendre ce joli point bien fortifié, ça il y a peu de chances que les polonais arrivent à nous foutre dehors de ce point là, mais on doit également défendre un point un peu moins propre, c'est ce point ci, cette cour de maison qui est entourée de barrières mais qui offre une très mauvaise vue, ici il n'y a pas beaucoup d'hommes qui peuvent se mettre ici pour se défendre, donc j'ai préféré mettre mes hommes en retrait, ici à l'extérieur au niveau des prés, le problème c'est qu'on voit que l'ennemi va nous attaquer par ici, donc il va falloir que je redéploie mes hommes peut-être un peu plus vers cette ligne aussi de défense, et le reste de mes troupes défendra le village pour tenter justement de bloquer la progression ennemie, alors malheureusement moi j'ai axé mes hommes pour défendre le village dans cette direction là, donc il va falloir que j'oriente tout ça pour défendre le champ. L'ennemi va peut-être quand même nous attaquer par là, mais là dans l'immédiat on sait qu'ils vont m'attaquer par ici, donc si on défend là mais qu'on se fait attaquer par le flanc par là, ça ne va pas le faire. Donc ici j'ai un petit canon de 37 que je vais plutôt axer temporairement, au pire je pourrais toujours le modifier, enfin le déplacer pour prendre cet axe là, comme c'était prévu initialement, mais là je vais lui demander de se mettre ici. Voilà, ici j'ai un mortier, je pense que je vais le laisser là, quoique si les polonais arrivent à passer jusque là, ils vont se faire tirer dessus, donc peut-être ici plutôt, hop, mettez-vous comme ça. Eux ils sont assez bien mis dans l'ensemble, je vais les laisser là en attendant, ouais ils attaquent bel et bien par là, donc il va falloir faire attention. J'ai également deux canons DCA qui vont arriver à Beaufort de 40 mm, qu'on a piqué au polonais, enfin la plupart du matos que j'ai c'est polonais, c'est du butin de guerre. Donc on a ici, c'est du NKM-WZ-38, donc c'est du 20 mm, ça on va le mettre à côté du canon de 37, mais je vais le mettre non pas comme prévu initialement vers là, mais également vers ici, mais je... Non on va le mettre ici, il pourra tirer et par là, et par là pour le peu que le cerveau arrive à bien manœuvrer son arme, donc vous mettez-vous là. Et il reste donc le Beaufort qui lui prend des plombes à s'installer, le but c'était de l'amener jusqu'ici. J'espère qu'il arrivera jusqu'à ce... Ouais il arrivera, ça va, il lui faut quoi, 100 mètres, 150 mètres grand maximum pour atteindre sa position, ils n'auront qu'à pousser un peu plus fort. Bon on va lancer la bataille, les hostilités. Avant ça il faut que je réaménage mes défenses, c'est vrai, donc avec le mettre ça vous allez plutôt vous mettre... Ah ouais c'est une zone bien foireuse pour se positionner. On va le faire en mode pause. J'y arrive pas à... Non mais pas dans ce sens là les gars. Ok il veut juste se faire dans ce sens là. Bon ça c'est chiant par contre. Vous. Ici. Vous. On va y arriver. Je vous promets on va y arriver. Bon vous allez faire à plat vente tant pis vous serez pas couverts mais là c'est un petit peu compliqué. Vous voulez pas y mettre du vôtre donc je vais pas y mettre du mien. Allez allez-y. Allez c'est en pause. Ah. On y est. Les polonais vous courent après. Débêchez vous. Vite vite vite. Le rex principal d'attaque est quand même par là. Donc je vais quand même peut-être avancer le canon histoire que lui aussi pour le peu que les servants soient pas trop bêtes. Ils puissent tourner et à gauche et devant lui. J'espère que ça va bien se passer. Bon. À plat ventre. Ça m'ennuie quand même de pas vous mettre là mais. Là vous voulez bien. Bon c'est déjà ça. Même si ça n'a pas tellement vous protégé. C'est des buissons. Enfin buissons crevés à cause de l'hiver. Et une petite clôture. Ça commence bien. On se fait tirer dessus. Mais il n'y a pas de répondant. Dans ce cas là toi tu vas plutôt te mettre là. Avec ta MG tu vas couvrir la zone. Ok ils ont déjà des mortis ou c'est nous ? Il y a des mortiers du côté alliés ou c'est eux qui se tirent dessus ? Ah à mon avis il doit y avoir un mortier portable. Il doit y avoir un mortier portable sur nos hommes et c'est lui qui est en train de les bombarder. Parce que ce n'est pas mon mortier qui tire là. Il n'a pas la portée. Bon on va laisser s'amuser avec lui. Ah non c'est leur mortier qui tire sur ce type là. Ok bon. On sait tous que les mortiers ça fait vraiment du mouron. Donc on se méfie. Je vous rappelle les mitrailleuses polonais font beaucoup de bruit. Donc attention à vos oreilles. Évitez peut-être de mettre le son trop fort. Si c'est vraiment dérangeant je baisserai le son des effets. Je vais peut-être déjà le faire. Hop. On va mettre comme ça. Juste un petit peu. Il faut quand même qu'on entend de la bataille. C'est important la bataille. L'ambiance, le son, les cris, les pleurs. Donc là on est prêt à les recevoir. Donc on va quand même se méfier des mortiers. Parce que ça c'est une scierie. J'ai une équipe de Panzer en réserve. Je ne ferai appel à eux que si jamais c'est la cata. Là pour le moment je pars du principe que... Ils sont en route. Mais ils vont peut-être arriver trop tard. Comme toute cavalerie qui se respecte. Voilà c'est une offensive timide. On sait qu'ils sont là mais ils avancent prudemment. On va vraiment devoir trouver un moyen de déloger les mortiers. Des canons. Alors le problème des mortiers c'est que si je tue les cerveaux il y a des autres mecs qui vont prendre leur place. Donc ça risque d'être délicat. Je peux tenter quelque chose. On espère essayer quand même de retarder l'efficacité des mortiers. Mais entre leurs canons, leurs mortiers et leurs mitrailleuses. On va peut-être devoir passer par la caisse Panzer. Mais c'est ça pour plus tard. On va se la faire un peu en mode tension. Si directement je me ramène mon Stug, mes Panzer et compagnie. Alors j'ai un Stug, Panzer 2. C'est peut-être un peu loin. Je ne sais pas si c'est moi qui le vise. Non, ça vise toujours les défenses. On va... On va tenter l'expérience. Si j'arrive peut-être à endommager le truc avec une grenade. Ça permettrait de mettre ce mortier hors d'état de nuire de manière permanente. Du moins suffisamment longtemps pour qu'on puisse éliminer les assaillants. Et ensuite venir le réparer et le récupérer. Ça bombarde. Ça bombarde. Il y a des canons ici qui peuvent me repérer. Donc il va falloir que j'essaie de rester ici, dissimulé par la hauteur. Hop. J'amorce déjà. Voilà. Hop. Boum. Parfait, parfait, parfait. Avec un peu de chance, je pourrais tenter... Non, non. Il y a des canons. Bon, si j'essaie de le prendre et de le déplacer, il est possible que le canon nous tire dessus. Dans ce cas-là, ce que tu vas faire... Ouais, il y a la balance. J'ai cru que ça allait buguer. Pète-moi ce mortier. Je veux qu'il soit tout tordu. Il est pas tout tordu. Ok, il n'a pas l'air. Oh, 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 oh. Je l'ai pas vu arriver, lui. Ok, ils ont un bofort de 40. Lui, quand il va arriver ici, à la fin du tarmac, il va avoir une très belle vue sur notre position ici. Ce sera indéfendable. Ok, leur infanterie commence à être agressive. Et à opposer un véritable danger. Mes munitions sont derrière, c'est bien. Bon, moi aussi j'ai des mortiers, donc ça semble être utile pour tenir en respect de la fanterie polonaise ici, à la lézière de la forêt. Et à un moment où je dis ça, je vois que mes hommes ne tirent pas. Oui, bah, bombardez la zone, les gars. C'est quoi, c'est la maison qui vous empêche de le faire ? Là, bombard... Ah, ici, là, c'est parfait, là. Balancez-moi tout ce que vous avez là-dedans. Bon, visez bien quand même, là c'est mal à ajuster. Ok, on est à la DCA qui est axée dans leur direction. Ok, le mortier commence à faire des dégâts dans la fanterie polonaise et ils commencent enfin à ajuster leur tir. Ok, ils sont en train de charger. Il va falloir faire attention, on réajuste le tir. Oula, grosse charge polonaise. On a la DCA qui devrait découper un morceau, mais c'est pas sûr non plus. On a une belle vue de ce qui se passe. Ouh, le mortier fait... Le mortier de la DCA, c'est un parfait cocktail. On n'a plus de visuels sur eux, mais on sait qu'ils sont toujours là, donc je continue à tirer. Alors, il cap la zone. On va déplacer le mortier, histoire qu'il puisse avoir une meilleure vision. On va le mettre ici. Toi, tu vas te planquer derrière la maison. Il y a nos hommes ici qui vont se défendre. Toi, peut-être, mets-toi de ce côté-là. Toi, tu ne bats pas, toi. Non, tu es un défenseur, ok. Toi, mets-toi plutôt ici au-dessus de la barrière. Bon, ici, on tient bien. Là, clairement. Ouah, ils sont nombreux. Ouah, la boucherie, la boucherie. Ouah, la boucherie, ils ont été découpés. Mais là, dans le sens littéral. Petit tir rasant. Aucune chance. Limite, ce canon de 20 mm est plus efficace que le buffer de 40. Plus précis. Ok, alors là, ils vont se faire laminer. On a tout ce qu'il faut. MG, DCA, canon. Même s'ils venaient avec des chars, je ne suis pas certain qu'ils arrivaient à passer la ligne. Par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est vraiment l'attaque de flanc aussi. Il y a leurs canaux de buffer 40 qui peuvent tirer ici, sans doute. Donc, si jamais ils avancent ici, alors je ne sais pas s'il y a à valfer, mais s'ils avancent ici, ça pose des problèmes. Et ensuite, j'aimerais savoir si leur mortier est à la portée. Est-ce que ce n'est pas mortier ? Si, c'est un mortier, celui-là. Ah, leur mortier n'a pas la portée. Ils sont obligés de se mettre à notre portée pour tirer. Parfait, un mortier au moins. Par contre, il faudrait réussir à les dégager du point B, mais... En dehors de leurs canons, leurs buffers et compagnie, j'ai peur d'y envoyer des hommes. On pourrait continuer à les bombarder à coup de mortier. Et tenter une attaque par surprise ici à coup de grenade sur le buffers. Déjà, si j'arrivais à éliminer la menace là, je serais plus serein. Vous voyez, c'est... Mais maintenant qu'ils envoient encore des renforts, ça ne servira à rien. Si j'y arrive, il va se faire prendre un revers une fois encore. Et ça fera un homme en moins, qui... en moins dans la partie. Donc, une perte supplémentaire. Ils ont une belle vue, en fait. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils aient une si belle vue d'ici, vu qu'il y a plusieurs barrières entre eux. À contre, ça va, c'est le mortier ne tire pas trop près de mes hommes. Ouais, mais... Et clairement, cette arme-là, c'est le bonheur. Ouais, regardez, il prend tellement son pied qu'il ne s'est même pas assis sur le siège, mais il s'est assis directement sur le char de char. Enfin, sur le petit truc ici, le petit... Ouais, je ne sais pas, l'axe de l'arbre. Oh là là, regardez ça. Ils sont en mode Première Guerre mondiale, ils n'ont pas compris. Et là, on va tourner l'utilité de ce genre d'armes comme Mitraeus Lorde. C'est vraiment une Mitraeus très très lourde. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, le calibre 20 est toujours considéré comme une balle. Et pas comme un obus. C'est après le calibre 20 que c'est considéré comme un obus. Donc, ça montre bien quand même que ça fait partie d'une doctrine. J'ai arrêté de dire ce que je voulais dire parce que le son va poil trop fort pour moi. C'est vrai qu'il y a un débat sur l'utilisation des DCA comme ça comme Mitraeus Lorde. Certains disent, non, c'est une DCA, ce n'est pas une Mitraeus Lorde. Et même s'ils l'utilisent parfois comme ça, ce n'est pas des Mitraeus Lorde. Et d'autres disent, non, mais si, les allemands utilisaient bel et bien leurs 20 mm comme Mitraeus Lorde pour défendre leurs positions fortifiées. Mais avoue que moi, quand je vois ça, je suis plutôt d'accord de dire que ça, c'est une Mitraeus Lorde. Très très lourde. Oh là 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 là, j'ai presque de la peine pour eux. Presque. Ça reste mes ennemis. En vrai, j'ai de la peine pour eux. Là, franchement, ils n'avaient aucune chance. Ils n'avaient vraiment aucune chance. Par contre, j'aimerais savoir où est passé leur canot de 37 ici. Parce que lui, à la limite, il pourrait, s'il est bien placé, nous causer du tort. Un tir bien placé et l'arme ici, elle explose. Ok, alors, ils commencent à enfin passer par le village. Ouah, mais ils sont trop nombreux. C'est quoi ça ? Oulah, là, mes hommes vont être en difficulté. Allez, les gars, il faut tenir. Toi, mets-toi là. Et tu te soignes ensuite. Ok, l'AMG fait ton travail. Alors, je ne sais pas si la distance est bonne. Il est un poil loin. Je vais peut-être essayer de rejoindre les rondins en face. Ça me donnera plus de puissance de portée. Surtout qu'ils sont en train de déborder sur le côté gauche ici, donc. Si je peux tenter de les intercepter. Oulah, ouulah, 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 ouulah. Ouah. Oulah, ils se sont rendus compte qu'il y avait une DCA qui leur bloquait le passage. Mais vous passerez pas par là, les gars. Vous allez voir que je vais prendre mon propre tir de mortier. Je pense que je t'ai vu bouger, toi. Ah, c'est mon cul. Il a joué. Ouh. Ah, voilà. Je ne fais pas le sourire. Il est mort par ses propres alliés. Ça va pas vous protéger de vous planquer contre un cameron en bois. Ça, vous allez écouter aux mortiers, Boch. Et les Boch, ils sont très feux. Les Boch, ils sont très forts avec le mortier. Ça y est, je commence à tomber malade. Essayez de pas tousser. Aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a des jours où ça va, des jours où ça va moins. Aujourd'hui, c'est un jour sans. Ouh. Mais je vous ai même pas... Je vous ai quitté des yeux deux minutes. Ça, c'est ça de leur mortier. C'est ça, je n'ai pas compris. Ou c'est pris une autre propre mortier. Bon, le médecin, lui, va partir. Le médecin va peut-être prendre une arme de poing, histoire d'être un peu plus efficace. Quoique les revolvers sont très efficaces. Les pistolets revolvers... Ah, parce qu'il n'est pas mort. Sonne-le, sonne-le, sonne-le. Sonne-le, sonne-le, sonne-le. Je le sonne ou pas ? Bon, alors, le gros de la menace polonaise est éliminé, mais ce nidum, la dafantrine, nous... Tiens, bon, ils sont tellement nombreux que malgré qu'ils aient été déjà massacrés, ils sont toujours capables de mener l'assaut. Ah oui, d'accord, ils ont un mortier. Ok, je comprends. Ok, ben, nous, on a aussi un mortier. Battle de mortier, attention. On va savoir qui est le meilleur, qui sont les meilleurs entre eux et eux. Pour le moment, ce n'est pas eux. Ça se rapproche quand même, les gars. Serrez les fesses, serrez les fesses bien fort. Vous repliez, vous. Tu as plombé toi la poutre. Avec toi, tu vas récupérer une arme. Euh, la... Ah oui. Médecin MG. Ça ne rigole plus. Attention. Vous êtes tous à vide ou comment ça se passe ? Ah. Ouah. On met des munitions. Alors, tu prends ça. Tu te casses, parce que là, ça commence à devenir dangereux. Il y a encore des polonais ici qui sont en train de s'infiltrer. Vous, vous repliez à la base principale qui se trouve ici derrière. On aura besoin de l'AMG pour défendre la ligne. Je vous placerai bien ici, là. Vous faites attention. Mettez-vous là. Et quoi ? Vous, vous avez peu de munitions ? Ah non. Ok. Vous me décevez. Ils ont réussi à vous endommager le mortier. Et le résultat, vous ne savez plus rien faire. Passez-vous là. Vous allez réparer le mortier. Je vais tenter une infiltration. On va tenter une infiltration, les gars. Allez, venez. Si je ne dis pas de bêtises, le mortier est là. Mais il n'est pas seul. Il est encore couvert par l'infanterie. Ça, par contre, ça va être un poil embêtant. Ouh, ce n'est pas passé lourd, ça. Donc, on émine leur défenseur avant de pouvoir s'attaquer au mortier sereinement. Tant pis. Ouh ! Ouh, loulou ! Ouh là là, les mortiers polonais ont gagné du skill. Ils deviennent plus précis que les mortiers allemands. Ça, c'est embêtant. Ah. T'as décidé à ce réveil. Bon, les gars, on compte sur vous. Faites attention. Parce que la colline, elle peut facilement être bombardée par ce mortier. Et même si on est bien tranché, on va peut-être avoir pas mal de problèmes. Je ne sais pas où il est. Il est où, mon camarade, là ? Quoi, il me voit à travers les murs, là ? Oh, 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 monsieur, là. Ce n'est pas fair-play. Et là, il ne me voit plus. Alors, on sait qu'il y en a un, là, qui traîne quelque part en face de moi, mais il est sans doute derrière le Panzer II, peut-être. Je vais décaler et essayer de le trouver avant qu'il ne me trouve. Mais je ne sais pas qu'il tire sur qui. Ah, OK. OK, OK, OK. Ce sont deux, même. Ouh ! Ouh là là. Ramp Moi tu t'appelles Volker Ramp Et recharge T'as plus qu'une balle Recharge Ah c'est le pire moment pour recharger Mais une balle ça ne suffit pas pour tuer un homme ici Ok il est bête Voilà Finalement une balle ça suffit Allez rampe rampe Oh attention Ah c'est raté Ah il est bien joué Ouh t'as de la chance C'était la dernière balle Ouh c'est quoi ça Ouh ça Les shrapnel ont pété au dessus de moi J'ai eu de la chance Ouh Qu'est ce que je suis en train de faire Non 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 Ah Oh non dommage La grenade la grenade vite 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 Non trop loin Mais ils sont tellement nombreux Bon Volker s'est fait tuer Toi tu te soignes T'es en sale état C'est compliqué d'attaquer une position Avec autant d'hommes D'ailleurs Parlons de mortier Et d'hommes On a ici des hommes Qui pourraient tenter De réparer le mortier Toi tu t'en occupe Répare moi ça Ici on a Également des hommes Je vais leur demander De se mettre ici dans les trous Si lui il échoue C'est à votre tour J'espère que vous êtes prêts Et que vous croyez en votre camarade Parce que là jusqu'à présent Ça ne s'est pas très bien passé Et pourtant ils se sont bien battus Attention Mais c'est pas vrai Mais il couvre vraiment le mortier Mais c'est au niveau 50 C'est pas possible Il y a encore un autre Il y a quelqu'un dans la maison Non 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 Ça va être votre tour les mecs derrière Attention Suivant Je suis désolé les gars Mais là il faut Ouais non mais je sais Je suis d'accord avec vous C'est pas une bonne idée Je sais Vous restez planqué là Non finalement je vais Plutôt ici Oh attend Suivant T'as une MP40 je l'ai pas vu Ça ça pourra faire toute la différence Avoir un pistolet mitrailleur Ah non ils ont un autre mortier De l'autre côté Allez éliminez les Parce qu'on sait que vous avez porté A cet endroit là Éliminez le Ok Le canon a réussi à toucher sa cible Donc il y a au moins deux polonais Plus un servant de mortier J'espère que tu t'es motivé T'as réfléchi à la question De comment tu allais faire Pour créer le problème Ok maintenant tu bouges Wow Il y a lance grenade quelque part Où il est là Recharge On y croit Oh c'est un mortier portable C'est une mitrailleuse Je sais pas Un mortier portable oui Bon déjà un mortier en moins finalement C'est lui qui me balançait des trucs Qui ressemblent à des grenades Où il a autant de répondants que moi Si ce n'est plus Par contre t'as pris la confiance Ça t'a perdu Bon attention Grenade Lance pas trop loin 3, 2, 1 Tu balances Ils ont lâché le mortier Ça c'est une bonne nouvelle Par contre toi Je vais te traquer Espèce de salaud Ok Bon bah c'est pas fini On le sait Il y a encore un canon de beaufort Qui traîne sur la piste Je serais tenté de prendre Un autre pistolet mitrailleur Avec lui Parce que Il le mérite C'est quoi C'est Stéphane Schulteis Eh bien Stéphane Schulteis Qui est officiellement Héros de la nation Ah oui Ça c'est les armes Avec des munitions Casse-couille Ah Oh là là Dites-moi C'est les mêmes munitions Pour tout le monde Ouais donc Ça sert à rien Ah c'est non C'est pas les mêmes munitions Ok 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 Non j'ai cru Non mais effectivement C'est pas les mêmes munitions On va pouvoir prendre C'est un arme là Ouah Ok Ah ouais Ça en fait des balles Ah oui mais ils sont équipés Ils ont pas un problème De munitions Les polonais Ils sont super équipés Bon Ah non Ils ont encore des renforts Sérieux c'est pas fini Bon mon grand Tu vas mériter ton titre de légende N'est-ce pas Non ça bug Mon clavier qui bug Il s'est repassé en asertie Non la légende Là je vais en tuer par un clavier Ah non mais j'ai fait une mise à jour Windows récemment Et depuis ça n'arrête pas de bugger Windows vous me pétez les bons becs Vous êtes des gros naze Des gros gros nuls Oh là là Les tanches J'avais ce bug là Ça avait été corrigé C'est revenu Mais C'est insupportable Ça arrive quand on appuie trop de fois Sur la touche Z En même temps Mais le problème c'est que c'est la touche Pour avancer Donc c'est normal que parfois Bah J'appuie 2-3 fois sur la touche quoi Oh là 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 Bon Suivons A moins que j'arrive à Y'a ce qu'on met de munitions Sur le mortier Est-ce que vous arrivez à leur fournir du matos Parce que je suis pas sûr Que c'est un mortier polonais ça Il me semble Ici les gars Et peut-être qu'on arriverait à bombarder la zone Avec le beau fort Oh ça me gonfle ce bug là Je peux rien faire Je peux rien faire C'est malheureusement A moi de supprimer ma configuration QWERTY Pour ne laisser que laser team Mais ça m'appliquerait De devoir tout Reparamétrer au niveau des touches En espérant que ça ne bug pas Donc non Ça ne remet pas des mortiers Ah si Ah si Et c'est quand même Contrariant le ravitaillement Un coup ça fonctionne Un coup ça ne fonctionne pas On sait jamais trop Il faut faire des tests Continuellement Même quand on a fait 50 tests On est toujours pas sûr C'est vraiment pénible On sait également Qu'il y a un mortier ici polonais Qu'on peut récupérer Donc Je n'ai pas vu Où était trop le beau fort Mais s'il n'a pas trop bougé Il est là On voit qu'il soit deux Donc je vais mettre une équipe De mortier Donc il y en a un homme ici Qui va s'y coller Tous ses potes sont morts Ça va peut-être être son tour Hop tu y vas Tu vois qu'il a réparé le mortier Je suppose que tu as vu Comment ça fonctionnait Donc tu vas pouvoir également Accompagner ce type Mortier il est où ? Ah il est là Ok Et vous Vous allez avancer Parce qu'il tire au ras mot le machin Donc dès qu'on montre Le bout de son casque Voilà il y a le clavier qui bug Et après c'est le bordel Ça ne bug plus là Ça ne bug plus C'est pas fini Ça je crois que c'est le renfort De tout à l'heure On se bat Allez C'est la pote qui t'accompagne Allez Cotton attack Ils sont planqués derrière Oh non Oh le culot Mais c'est mon mortier ça maintenant Non vous avez perdu Vous l'avez perdu Avouez vous des faits Les polonais là Eh mais ils sont têtus Bon étant Étant en couple Avec une demi polonaise Je peux confirmer Que les polonais sont têtus Donc ça ne m'étonne pas Qu'ils soient aussi Aussi persévérants Alors hop Vous allez tourner là Est-ce que vous allez porter Jusqu'à la zone du beau fort S'il vous plaît Et dites moi qu'il n'y a plus personne Parce que ça commence à nous dire Un petit peu long Les combats d'infanterie Je ne suis pas sûr que ça passe Ah non Je serais d'invite De les avancer Dans quelques mètres supplémentaires Comme ça Les mecs là Qui avaient le Je ne les ai pas vus se faire tuer Ils ont été tués par qui Suivant Décidément Ce n'est pas joyeux Ce n'est pas glorieux du tout Ce que je suis en train de vivre Et bombarder la zone Vous Ça m'a dit de vous envoyer Vous avez déjà fait tellement De choses ici Dans la bataille Vous vous avez rien branlé Je suis désolé de le dire Vous avez rien fichu Donc si on fait une expédition punitive C'est vous qui vous y collez Je ne veux rien savoir Allez 4 hommes Ça devrait suffire Je ne sais pas si je tire Dans la bonne zone C'est un petit peu le problème Le mortier Il est là Et le canon de boeuf Oui Le canon de boeuf Je crois qu'il est là Il était plus en arrière Donc je vais Je peux leur demander De tirer autre part Et ils n'ont pas la portée Là par contre Ça devait dangereux Je ne sais pas si Ils étaient peut-être là Derrière la cabane Histoire de pas de vue Il faut des coordonnées de tir Donc ce serait bien Qu'une équipe s'en charge What the f... Le mortier Il avance tout seul Ok Donc il était Pas aussi en arrière Que je croyais Et oui Il tient la colline Il tient la zone Mais C'est compliqué On va devoir y aller A la main On connait la stratégie Ça va prendre un peu de temps Mais on va On va gérer On va gérer Par contre REC ici Peuvent te voir Donc Ce beau fort C'est infernal Franchement C'est sans doute La meilleure arme Qu'ont les polonais C'est ce truc là Leur char Ça vaut pas tripette Mais alors Ce canon de 40 Entre leurs mains C'est efficace Entre les notes C'est un petit peu moins On est un petit peu nul Nous Et eux Ils sont spécialisés Beaufort C'est indéniable Que c'est leur atout principal Et ils ont de bonnes infanteries On a pu aussi le voir tout à l'heure Leur infanterie est pas mal Par contre Leur char C'est vraiment caca Je suis même pas sûr Qu'ils aient des char de 41 C'est que des vieux bazar Il faudrait que je regarde Leur arbre de technologie Je n'ai pas vraiment Regardé ça Avec attention Si ça galère J'ai fait appel aux char Je suis désolé Mais là je fais appel A la cavalerie Ils ont eu tout le temps De venir Trop sur le côté Là ils peuvent te voir Tu vois qu'il y a une tranchée Je crois Je vais essayer de m'infiltrer Dans la tranchée Juste là Et il faut que je balance Une grenade Parce que si je tire Je suis pas sûr D'avoir tous les servants Ah ils sont que deux Il y a peut-être De moyen Ils sont que deux Ah oui d'accord La tranchée Elle sert juste ici Donc elle me sert Strictement à rien Donc derrière Le petit rondin On est près Du moment de vérité C'est que j'envoque un seul Donc Grenadon Bouffez ça Ok traité Traité Victoire 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 Alors peut-être qu'il reste Un canon ennemi C'est vrai Il faut vérifier S'il n'y a rien De ce côté là Il y a peut-être Un canon 37 Qui traîne encore Donc On va aller visiter Tout ça Tant qu'on y est Autant éliminer l'ennemi Jusqu'au dernier Et puis c'est plus rentable Pour nous Parce que comme ça On peut capturer Leur matos Ok il n'y a plus rien Il n'y a plus personne On va me vérifier On marche en zigzag Histoire de potentiellement Pas te faire prendre Par une Oh si Il y avait un deuxième canon On va s'en occuper Alors par contre Là il est équipé De fumigène T'as plus de M24 Dans le fumigène T'as plus que des fumis On peut tenter De les enfumer Ça sert à rien Mais Dans l'autre Potentiellement S'il retourne le canon Oh non Ils ont une mitrailleuse À côté On va les enfumer On va les enfumer Histoire que l'AMG Ne me tire pas dessus Une fois que je serai En prise avec les artilleurs Pour une fois Que je pense A utiliser des fumigènes Vous n'allez pas Vous plaindre en commentaire Vous savez bien Que moi les fumigènes Pour moi c'est pour Foudre le feu C'est pas pour me couvrir Les fumigènes Et moi ça fait 4 On approche On arrive Non il n'y a pas DT-34 détruits Ce n'est pas vrai C'est dans votre tête C'est du décor C'est des T-34 En carton Est-ce qu'elle a une vision Comme je suis un petit peu En bas Ouais Elle a clairement vision Ah il n'y a pas Détonation Ok Planque-toi 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 Recharge On attend Que la fumée Se déploie Allez C'est le moment Pour le raaail Oh attention Il reste un Ils ont encore des mortiers C'est infernal Ok Vitrayeuse derrière encore Comment ça se fait Qu'on ne les a pas eu Ouh Zigzag Zigzag Il serre les fesses Tu as héros Tu as héros On croit en toi On croit en toi On croit en toi On croit super bien en toi Ça commence à devenir Trop proche pour eux Comment ça il n'est pas mort Trop têtu Les polonais Allez Oh Oh là là Le chef de section Marc-Ronald Croy-Beer Marc-Ronald Ils ont même pensé A lui donner trois Trois noms Tu vois C'est le seul Que je vois Avec trois noms C'était prévu Dans sa destinée D'être un homme Super important Wouah Et bien On a officiellement Un héros de la nation Encore vivant C'est le chef De section Marc-Ronald Croy-Beer Beher C'est Beher Je crois qu'on dit En allemand Beher T'es sûr que c'est Un allemand C'est pas un américain Qui a rejoint Le Troisième Reich Par conviction politique Il parle bien allemand En tout cas Bon On a enfin réglé Le problème des polonais Ça a pris beaucoup de temps Je ne m'attendais pas A une défense Aussi acharnée Aussi longue Mais que voulez-vous C'est ça la beauté du jeu C'est qu'on ne sait jamais A quoi s'attendre On peut faire 50 fois La même carte C'est toujours différent Et ça c'est parfait C'est ça qui fait le sale De ce jeu Parce que les campagnes de base C'est pourri C'est gonflant On les a fait une fois On les a toutes fait Mais la campagne dynamique Ah ça Ça c'est beau Ça c'est prenant Ça c'est vendeur Bref Je vais vous laisser Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Moi j'ai capuré tout ça En off J'ai plein de mortiers Pas de mitraillus Pas de canons On va se mettre bien J'espère Que ça vous a plu N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Pour référencer la vidéo D'ailleurs Mettez aussi un commentaire Aussi pourri soit-il Pour augmenter le référencement Dites bonjour Dites salut Faites ce que vous voulez Tant que c'est pas grossier Et abonnez-vous Si ce n'est pas déjà fait Et puis je vous dis à la prochaine Pour plus de vieux Sur Cooltorm Parce que C'est bon N'est-ce pas Voilà J'ai pas compris ce que t'as dit Mais je pense qu'il a approuvé Ce que je disais Allez je vous dis A la prochaine Salut Bye bye